Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau sujet consacré à Beach Braves Souls et enfin si je puis dire le retour d'un sujet que vous me demandez maintenant depuis bien longtemps, un tout petit tour comme ça vite fait du côté des quêtes de groupe. En effet ça fait un sacré bout de temps que je vous ai pas proposé de sujet sur ce thème là parce qu'en effet avec tout le tumulte autour du cinquième anniversaire du jeu, tout ce qu'il y avait à farmer autour, les persos, les showcase, les machins etc, c'était compliqué de pouvoir dégager du temps pour les sujets entre guillemets annexes qui venaient à côté. Maintenant je vais pas dire qu'on est dans le creux de la vague mais on va dire que ça commence à se tasser tranquillement donc je vais en profiter un petit peu pour faire revenir aussi certaines thématiques de VOD qui avaient pour le moment disparu. Et surtout c'est que là j'y vois un double avantage, c'est que non seulement on va pouvoir faire revenir un petit peu cette thématique plus régulièrement mais aussi et surtout c'est que plus spécifiquement sur la rotation de la semaine, on va enfin pouvoir faire une démonstration claire et nette, tout du moins pour ceux qui avaient encore des doutes, concernant les performances de certaines des compétences du Byakuya spécial 5ème anniversaire. Je vous ai déjà fait un showcase à son propos, je me suis déjà exprimé de nombreuses fois en effet concernant ce que je pensais du personnage, mais par contre qu'il est vrai que j'ai pas vraiment eu l'occasion de montrer en détail l'intégralité de ses compétences et une en particulier, et la rotation de la semaine en quête de groupe justement se prête parfaitement à une démonstration impeccable sur cette compétence. Pour ceux qui sont en tout cas réguliers sur le mode de jeu quête de groupe, la rotation de la semaine normalement vous la connaissez déjà. Les tueurs de holo sont donc favorisés à hauteur de dégâts multipliés par 5, comme d'habitude les personnages qui emploient leur strong font des dégâts multipliés par 2. Il y a une résistance bleue, donc c'est-à-dire concrètement que les mobs que nous allons affronter auront des boucliers bleus qui sont donc résistants aux attaques à distance, et également les dégâts subis depuis l'affinité défavorable seront réduits de moitié. Donc là vous avez l'équipe que j'emploie tout simplement depuis dimanche soir, donc comme je le disais en intro, composée notamment du Byakuya des 5 ans en tant que runner, et là normalement premier truc qui doit vous tiquer, mais attends on sait très bien que ton Byakuya là c'est un attaquant à distance, mais tu viens de dire à l'instant que dans les conditions de la semaine il y a justement une résistance pour les attaquants bleus. Oui mais, attends, bouge pas, ça vient. En effet le moveset de Byakuya est intégralement de couleur bleue, ce qui symbolise en effet le fait que ce personnage dispose intégralement d'attaques considérées comme étant à distance. Donc forcément résistance bleue veut dire que les mobs vont résister normalement au moveset de Byakuya, et qu'en tant que tel je ne pourrais leur faire qu'un de dégâts, donc autant dire que si on veut être performant en quête de groupe c'est compliqué. Mais là où Byakuya simplifie absolument tout, il dispose de la compétence transperse bleue. Concrètement Byakuya sait très bien qu'à cause de son moveset, il ne pourra pas forcément faire de dégâts aux persos qui ont des boucliers bleus, mais sa compétence transperse bleue lui permet de faire un gros toze à l'ensemble de ses boucliers. En effet transperse bleue, tout simplement ça va permettre à Byakuya de passer à travers, d'ignorer complètement les défenses générées par les boucliers bleus qui sont résistants aux attaques à distance. Donc pour Byakuya concrètement, les ennemis qui ont des boucliers bleus, c'est comme s'ils n'avaient pas de bouclier finalement, c'est des ennemis standards. Ce qui fait que ce Byakuya, au même titre que le Ichigo des 5 ans, font partie des deux personnages je trouve les plus polyvalents de tout le mode quête de groupe. Puisque ce sont des personnages qui ont donc deux killers chacun, donc ce qui fait qu'en tant que tel ils peuvent proc dans deux rotations de quête de groupe différentes. Dans le cas de Byakuya, il est donc killer Shinigami holo, et ça tombe très bien, c'est justement le double type employé par l'ensemble des boss que nous allons affronter cette semaine. Sans parler du fait qu'à côté de ça, les mobs qui vont accompagner ces boss sont quant à eux des holos, donc forcément ça marche toujours avec l'un des killers de Byakuya. Niveau build, on est quand même resté relativement classique à un item près, parce qu'en effet, bon le set doté pour connaisseur, c'est pas forcément donné à tout le monde d'en avoir un dans sa box, je le sais. Mais par contre pour les items à côté, voilà, on fait dans le classique, la petite pilule plus 32 spé, le corps céleste 32 spé, c'est du classique. Le corps céleste a vraiment un rôle très important en effet, en tout cas sur ce mode et sur ce genre de personnage. Dans la mesure où je vous rappelle, où je vous informe pour ceux qui l'ignorent, que Byakuya cumule deux compétences très utiles, à savoir attaque puissante déchaînée, qui va faire que l'intégralité de ses strong vont taper deux fois par hit. Et il cumule cette compétence avec en dessous attaque spéciale déchaînée, qui là aussi va doubler le nombre de hits de son attaque spéciale. Comme vous pouvez constater, Byakuya est un personnage que j'ai donc eu deux fois, donc par voie de conséquence, sa spé est déjà de base plus intéressante que s'il était simplement spé1. Il est transcendé rang 10 sur les deux stats offensives que je lui ai ouverts, à savoir pression spirituelle et concentration. Derrière, au niveau de ses links, je suis sur du full perfection, donc automatiquement la perfection va influencer également les dégâts causés entre autres par l'attaque spéciale de Byakuya. A l'impact, ça cause quand même de très 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 lourds dégâts. Ça fait mal, très mal. L'intégration des trois Senkaizen me permet donc de rehausser à 100% la valeur de dégâts des attaques puissantes et d'avoir 60% de renfort à côté. Ce 60% de perfection va faire que mes auto-attaques, mes strongs et mon attaque spéciale vont donc causer 60% de dégâts supplémentaires cumulables, bien sûr, avec les autres stats natifs du personnage. Par exemple, pour Byakuya, il a attaque normale dévastatrice à hauteur de 40%, plus 60% de perfection. Il a 100% de dégâts d'attaque des strongs, plus 60% de perfection, et ainsi de suite, etc, etc. Les dégâts sont tellement importants qu'en effet, chacune des strongs de Byakuya est capable de clean un pack de mobs. Le but, justement, c'est de pouvoir timer correctement l'intégralité de ces strongs de manière à ne pas me retrouver dans la source au moment où je vais me retrouver face à un pack qui va arriver devant moi. L'idée, généralement, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je balance ma strong 1 pour faire un maximum de dégâts sur le premier pack. Je balance ensuite donc la strong 2 qui va permettre de clean le pack en cours, voire peut-être même d'entamer le pack suivant, permettant ainsi aux lames qui ont été libérées de commencer à chasser les mobs et boss aux alentours. Pendant ce temps-là, j'en profite pour balancer ma S3 de manière à ce que mes lames soient toujours actives pour le pack suivant. Entre-temps, j'ai ma strong 1 qui revient, ma strong 2 est déjà sur son cooldown. Le but, c'est que je puisse avoir au moins une à deux strongs de disponibles lorsque Aizen sera face à moi. Il faut que je puisse vraiment timer correctement l'ensemble de ces strongs et surtout que je prie sur une RNG favorable au niveau des crit pour que je puisse protéger un maximum les équipiers contrôlés par l'IA. Et surtout en ce qui concerne Yori, parce que malheureusement, la pauvre petite, aussi bien stuffée soit-elle, avec de beaux renforts statistiques, de beaux renforts en termes de compétences, Bon, peut-être que si je m'étais un petit peu mieux occupé également du plan endurance, elle arriverait à mieux tanker. Mais malheureusement, il faut dire qu'à la fin, la petite danse qu'Aizen va engager contre elle ne va pas vraiment être à son avantage. Elle risque de prendre des dégâts assez rapidement et elle ne va pas en encaisser beaucoup non plus, malheureusement, tellement Aizen va faire de dégâts monstrueux avec son avantage d'affinité. Donc, il faut que je puisse la couvrir le plus longtemps possible, parce que c'est mine de rien, la petite, elle cogne quand même très dur. Concrètement, un qui ne m'inquiète absolument pas, c'est Isshin, voilà, je lui ai mis tout ce que j'avais de plus sérieux en matière de stuff, directement le combo Chappie-Golden-Into-Chappie classique avec 30 d'attaque et le bracelet brésilien 30 d'attaque également. Et en matière de link, on rappelle que Isshin part avec déjà de manière native un plus 25% des dégâts d'attaque normal, cumulé avec Mashiro, moins 20% de dégâts, plus 16% des dégâts des auto-attaques, le Zangetsu, plus 25% des auto-attaques, moins 16% de dégâts subis. Et on est sur un 25 classique, en tout cas sur le Zayel Aporo vitesse. A côté de ça, histoire de bien l'aider un petit peu, c'est un perso que j'ai sp5, que j'ai déjà transcendé niveau 5, donc sur l'intégralité de ses stats, à l'exception de la pression spirituelle qui dans son cas ne sert à rien. Et le petit plus 500 d'attaque sur le 6ème slot, ça donne déjà des valeurs statistiques très fortes. Et un très très joli, plus 141% d'augmentation des dégâts d'attaque normal, à partir de là c'est ok tiens. Mine de rien, c'est que là on parle d'un perso avec 3300 HP, 1200 def, plus de 4300 d'attaque, t'inquiète que le Daron Kurosaki, il est dans la place mon pote. Bon on va se faire une petite run à la cool en espérant que j'arrive à égaler au moins le score que j'ai fait à un moment donné dans la semaine, je crois que sur ma run la plus rapide, je l'avais fait en 18 ou 19 secondes, je crois qu'il me restait 41 ou 42 secondes à la fin sur le chrono. Evidemment j'avais eu du bol, j'étais quand même pas mal avantagé par des packs qui étaient juste devant moi quand on spawn, donc les avoir sans avoir besoin de leur courir après, c'est très pratique. Bon là c'était pas le cas. Hop ça chase, paf. Pendant ce temps là, les lames sont partis chercher Shinji, on est déjà rendu à Ichigo, Maïs 1 est revenu, paf, ça c'est pour Ichigo. Pas convaincu de le toucher, faut que je fasse bien qu'il s'approche pas trop. Hop, Aizen, paf, in tout ça, paf, in tout le manche ça, on va le chasser, la 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 la, hop là, ça dégage. Ça a été un petit peu plus lent que ce que j'ai pu faire dans mon meilleur chrono de la semaine, mais ma foi, la durée restante était quand même tout à fait honorable. Donc on est sur du 39 secondes, 955 restantes, ouais donc c'est juste histoire de dire qu'on n'a pas fait 40 secondes en fait quoi. Bon voyez un petit peu ce que ça a donné, bon on a perdu un tout petit peu de temps au début sur Mashiro parce que le pack était un peu excentré, on avait Mashiro qui nous a rushé, son pack de mobs était derrière en haut à gauche. La Strong 2 a permis donc de les toucher et de faire déjà de lourds dégâts sur les packs qui ont suivi. Avec l'arrivée de la Strong 3 plus quelques auto-attaques on était très rapidement rendu à Ichigo, après il fallait juste se débrouiller à clear Ichigo le plus rapidement possible et c'est là que Yori justement rentre en jeu. Étant donné qu'elle est en affinité favorable avec un combo fleuri plus équilibre, forcément ça fait le job. Alors il y a un moment donné aussi où j'avais essayé en fait d'inverser Strong 2 et Strong 3, c'est à dire que je balançais ma Strong 1 sur le premier pack, je balançais la Strong 3 ensuite pour pouvoir clear le plus rapidement possible et dans une large zone tous les packs qui allaient arriver ensuite. Et la Strong 2 faisait un petit peu le finisher en balançant justement les lames qui généralement allaient chasser Ichigo Vasto. Mais au final j'avais trouvé ça un petit peu moins intéressant parce que le problème étant que Ichigo quand il prend les dégâts causés par les lames il a tendance à se balader un petit peu partout, il est un peu repoussé par les lames. Donc c'est un peu chiant parce que du coup mes équipiers passent leur temps à lui courir après finalement plutôt que de réellement lui taper dessus. Donc les lames finalement elles font un petit peu de dégâts, pas énormément, et pendant ce temps là mes mates qui sont réellement en capacité de pouvoir lui mettre la max, et ben ils passent leur temps finalement à faire une partie de Benny Hill en lui courant après donc c'est un petit peu ballot. Bah je vais vous le montrer là, le mieux c'est encore que vous puissiez constater en direct ce que ça donne. Après si ça se trouve vous allez voir il suffit juste que je vous en parle pour que ça se passe différemment, on va voir un peu comment ça se goupille sur cette run là. Alors, on est où là ? Bon d'accord le pack il est là-haut, donc la S3, paf ! Et là maintenant c'est là qu'on va commencer à mongoliser un peu. Ah non ça l'a pas fait exactement comme d'habitude, vous voyez comme quoi il a suffit que je vous en parle comme d'habitude. Par contre ça serait bien de toucher Ichigo un jour. Ah trop tard j'ai pas eu le temps, j'ai voulu risquer le truc mais j'ai pas eu le temps. Ah c'est dommage. Bon voilà qu'est-ce que je vous dis à propos du rien, vous voyez une S3 Daizen puis du rien c'est fini. Bon j'imagine qu'elle avait déjà dû prendre des dégâts sur les packs précédents mais là il s'en est fallu que de quelques frames pour voir Yori tomber au sol. Donc 34,626 bon ça reste quand même un score tout à fait honorable, un chrono tout à fait honorable. Mais bon on constate que ça a été un petit poil plus lent quand même. Disons que ce qui joue surtout là-dessus c'est qu'étant donné que je suis sur un build de full perfection, je n'ai pas de temps de recharge en dehors du 14% natif de Byakuya. Donc je trouve ça plus confortable on va dire au niveau du rechargement des strongs de d'abord balancer les strongs dans l'ordre 1, 2 et 3 de telle sorte à pouvoir récupérer justement sur la fin de run les strongs 1 et 2 plus rapidement. Après la strong 3 bon si on arrive à l'avoir sur la fin c'est ok mais je préfère avoir la strong 2 de côté pour justement pouvoir tampon un maximum et être le plus près possible d'Aizen pour lui caler quelques auto-attaques pendant que mes mates lui courent après. Au moins pendant qu'il est occupé avec mes lames je sais qu'il risque pas de m'en mettre plein la tronche et du coup de me faire perdre ma perfection. Troisième et dernière run on va quand même essayer de faire le sub 20 secondes on était à pas grand chose près sur la première run donc on va voir si on arrive à réaliser, à concrétiser l'exploit, à transformer l'essai comme dirait l'autre. Ah là ils sont rassemblés. Non j'ai rebalancé l'A-33, j'ai refait la même erreur, j'ai refait la même erreur, et merde. Voilà parce que là du coup normalement Mice 1 elle part sur Ichigo donc on sait déjà qu'on a perdu Mastan. Ouais voilà ouais, dommage. Bon on a été plus rapide mais voilà, j'ai perdu du temps, j'ai perdu du temps là-dessus et ça s'est constaté. Normalement la S1 je la balance sur Ichigo, j'ai pas besoin de la balancer sur Shinji en principe. Normalement il est déjà mort rendu à ce stade là. Donc ça a un petit peu coinqué, dommage. Après il y a quelque chose aussi que je pourrais tester sur Byakuya, c'est vrai que l'idée m'est venue un petit peu plus tôt dans la semaine, j'ai pas encore eu l'occasion de faire de test à ce sujet là. C'est tout simplement de virer le set de T pour connaisseur et de le remplacer par un Apaolo avec 32 spé de manière à pouvoir franchir les deux cas de concentration. Étant donné que là pour l'instant en matière de coup critique à la valeur où je suis, là les dégâts causés par les crit sont capés. Donc pour que je puisse avoir un excédent de dégâts, il faudrait que je puisse franchir au moins déjà la barre des 2000 de concentration. Chose qui pourrait être possible en effet si je me séparais par exemple du set de T pour connaisseur en mettant l'Apaolo. Je me vois mal dans cette optique là me séparer du corps céleste au vu des gros dégâts que ça peut causer. Après étant donné que là le corps céleste n'a vraiment d'intérêt que sur l'utilisation de l'attaque spéciale, peut-être que si je m'en passe pour une run que je mets l'Apaolo à la place, à voir quelle proportion de valeur cela peut donner au coup critique si toutefois évidemment je décide de me passer du corps céleste. C'est un test à faire également, je pense que je pourrais le faire un petit peu plus tard dans la semaine. Si vraiment vous voulez voir un peu ce que ça donne, à ce moment là je vous verrai pour vous mettre un petit feedback sur Twitter de ce test là. Au travers de cette VOD le but c'était surtout de vous montrer qu'à partir du moment où t'as Biakuya avec un bon niveau de développement, tant en partie T10 par exemple que Transcendance que Stuff Link, tu peux faire des choses absolument débiles quasiment partout dans le jeu, y compris dans les quêtes de groupe 1. Maintenant évidemment je suis bien conscient que tout le monde n'a pas le personnage parce que votre Ranger était défavorable ou tout simplement vous avez commencé le jeu après la période de parution du perso. Donc à ce moment là je verrai dans la semaine pour pouvoir vous faire un autre sujet, mais en vous conseillant des unités alternatives que j'ai déjà pu tester cette semaine et sur les rotations précédentes et qui par contre font très bien le job par rapport à cette rotation là. Pour revenir un petit peu sur les anciennes habitudes, je sais que certains parmi vous sont parfois de très très bons conseils en matière justement de build sur l'intégralité des personnages, au niveau des items, des links, je sais que certains parmi vous sont très précis, donc si vous souhaitez de nouveau exposer le build que vous utilisez cette semaine, n'hésitez pas bien sûr que vous avez comme d'habitude le champ commentaire qui est sous la VOD. Ce sujet touche à sa fin et je vous prie de croire que je vais aller tout de suite ouvrir ma fenêtre parce que je n'en peux plus de cette chaleur. J'espère en tout cas que t'as passé un bon moment, si c'est le cas bien sûr comme d'habitude le combo pouce bleu cloche c'est toujours un petit régal. Merci à tous d'avoir choisi de suivre ce sujet, je vous souhaite bien sûr de passer une excellente journée, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour la suite. Moult bisous mesdames messieurs, au revoir !